... Je me réjouis d'être là ce matin en compagnie de M. le ministre de l'Urbanisme pour vraiment réceptionner ce grand rond-point, il l'a dit lui-même, d'une superficie de 6 000 et quelques mètres. C'est un espace qui va permettre aux habitants des environs d'avoir un lieu où se promener ou même s'asseoir quand on aura fini l'installation, je suppose qu'il y aura des bancs. Alors je me réjouis donc, je le dis parce que mon vœu le plus cher c'est de travailler avec le ministère de l'Urbanisme. Je l'avais déjà dit il y a un an et je me suis efforcée de m'approcher de son service pour vraiment pouvoir travailler avec lui. Donc après la place de l'indépendance qui a été entièrement rénovée par la ville de Dakar, nous avons encore un deuxième endroit très beau, vraiment j'étais ravie de voir ce que les fleuristes, le président Ella, ont fait sur cet espace. Je pense que quand on aura fini de réaliser tous les ronds-points de Dakar, je pense qu'on aura un environnement sain. Dakar, ville propre, au Sénégal zéro déchet, ça doit commencer par l'aménagement de ces places. Et c'est un bon début, je pense qu'avec ce qui se passe, les gens comprendront que la ville doit être propre et que pour être en bonne santé, cette fois-ci ce sera obligatoire. Je l'avais déjà dit, nous l'avons fait et refait et ça n'avait pas marché. Nous avons compris qu'il fallait un suivi. Et le ministre a bien fait de choisir ces fleuristes pour leur demander de faire le suivi en arrosant. S'il n'y a pas de suivi, tout ce que nous ferons, ce sera une perte.